On s'est réveillé ce matin en Goulême, il n'y avait plus personne. Où sont passés les 200 000 festivaliers ? Nous sommes seuls, complètement seuls. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand même, là, on s'inquiète un peu. Que s'est-il passé ? Pourquoi tous les lecteurs de Seul ont-ils disparu ? Vous le saurez au cinquième épisode de la prochaine série de notre série Seul. Non, ça y est, c'est bon, les enfants ont réapparu. Aujourd'hui, c'est bien, il n'y a pas de maths, il n'y a pas de grammaire. C'est Bruno Gazzotti qui fait le professeur et il explique aux enfants comment on dessine Théry. Dis-moi, ça avait l'air d'aller jusque-là, mais les oreilles, c'est pas facile. C'est pas très facile, parce qu'il faut faire des ronds, pas très, pas très, comme des ronds. Le nez, t'y étais bien arrivé, mais les oreilles, tu galères un peu. Comment tu le trouves ? Moche, très moche. Bof. C'était difficile ? Oui, très. Là, c'est pas trop réussi. On a vu comment Bruno Gazzotti dessinait les personnages de Seul. Eh bien, ces personnages, ils sont devenus réels, ils sont devenus vivants et ils sont juste là, regardez. Là, c'est une avant-première. Le film n'est pas encore sorti, ce sera dans les salles le 8 février. Alors voilà, un petit avant-goût de ce que ça donne. Allez, on les a sortis de leur salle de cinéma. Ils vont prendre un peu l'air, ça leur fait pas de mal de sortir des salles de cinéma. Les vrais héros de Seul, lâchés dans Goulême. Je n'arrive pas à réaliser pour l'instant, en fait. Je pense que c'est parce que les gens de mon entourage, ils n'ont pas encore vu et tout ça. Et donc, je ne réalise pas. Dis donc, je me trompe ou tu as un peu grandi depuis le film ? Oui, j'ai un peu grandi. Tu ne vas pas pouvoir faire le 2, hein ? Bien sûr qu'il va pouvoir faire le 2. J'aimerais bien ! Au début du tournage, Jean-Stan, il parlait comme ça. Ah ouais, salut, c'est moi, Thierry. Et puis, il a fini par parler comme ça, donc c'était, voilà. On a vraiment vécu sa mue. Non, mais que dire qu'à part qu'on est très excités, qu'on est très contents d'être en Goulême, que c'est un budget, je ne sais pas ce qui se passe avec le micro de Spirou. Mais c'est énorme. Tu sais quoi, on va l'enlever, non ? Ah, mais tu veux prendre la tête ! On va arrêter de se prendre la tête. Et moi, je peux faire un selfie aussi ? Allez, c'est l'année ! Il commence à y avoir beaucoup d'auteurs qui arrivent maintenant sur le stand Dupuis et chez Spirou. Tiens, il y a Jérôme qui est en train d'arriver. Salut, Jérôme ! Ça va ? Salut, Paul. Tu arrives tout juste de Lyon. Bah, bah, viens. Tu as fait bon voyage ? Oui, très bien. J'ai dormi. Alors, ça va. Oh, qu'est-ce qui se passe, là, chez Dupuis ? Il n'y a pas des trucs bizarres ? Mais, qu'est-ce qu'ils font ? Ils marchent à l'ombre. Ça va ? Ça va ? Oui, salut, Fred. C'est très contrariant, ta façon de te déplacer. Bah, pas du tout, parce que c'est tout à fait normal. Non, 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 c'est très contrariant. Oh, puri, il m'énerve. Oh, puri, il m'énerve. Marcher à l'ombre, c'est facile, mais courir à l'ombre, c'est difficile. Tu peux éviter, tu vois, là, il y a la bibliothèque, là-bas, éviter de te vautrer dedans, s'il te plaît ? Non, que je te montre. Le JT de Spirou, c'est tout pour ce soir, on se donne rendez-vous demain. Et puis, toi, mon pépère, on va te soigner ce soir, hein. T'as passé une sale journée, on t'a arraché la tête, t'as couru dans tous les sens. Demain, ça ira mieux, tu verras.